Allo, ici c'est Alexandra Côté d'un. Je suis Marianne Oguin et bienvenue à En route vers Western States. Mesdames et messieurs, votre gagnant, tu te sentis bien! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en bas, ça va passer. Grand champion du 125 kilomètres! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, j'ai le goût qu'on entre un peu dans la science derrière les produits NAC parce que vous allez voir, c'est vraiment, vraiment bien pensé comment les produits Ultra Énergie sont développés. On va parler de glucides et surtout d'indices glycémiques. Savez-vous ce que c'est l'indice glycémique? En fait, c'est une échelle qui classe les aliments riches en glucides selon leur capacité à faire augmenter la glycémie. Donc, certains aliments contiennent des glucides qui se digèrent rapidement et d'autres plus lentement. Dans les produits NAC, ils utilisent plusieurs sources de glucides avec un large éventail d'indices glycémiques ce qui va vous fournir une faible charge glycémique et surtout qui va assurer une énergie qui est durable. Donc, dans les produits NAC, si on parle des ingrédients qui ont un indice glycémique élevé, on parle de sirop de riz brun, de sucre de canne, de dextrose, de maltodextrine. Après ça, dans l'indice glycémique plus moyen, c'est les dates. Et dans les indices glycémiques plus faibles, on parle du sirop d'érable, de farine d'avoine, de farine de blé. Avec NAC, rien n'est laissé au hasard, surtout pas la science. C'est ce qui fait que c'est les meilleurs produits sur le marché. Vous voulez essayer ça, vous vous rendez sur le NAC.com, vous remplissez votre panier avec tous les produits que vous voulez essayer. Si c'est votre première commande, on vous donne 15% de rabais avec le code promo PASSORTI DUBOIS. Bon magasinage tout le monde et bon épisode! Salut tout le monde, bienvenue à ce 145e épisode de PASSORTI DUBOIS. Vous l'avez entendu à l'introduction, c'est le retour du en route vers Western State. Après plusieurs cafés du vendredi, une fausse pause de paternité du podcast, un retour avec un format court, on revient avec le en route vers Western State et on a une invitée avec nous. Donc Marianne, re-re-re-bienvenue, Alexandra, bienvenue, toi aussi re-bienvenue à PASSORTI DUBOIS. Oui, ça a fait un petit bout, mais c'est le fun d'être de retour, donc merci pour l'opportunité. Écoute, on regardait avant qu'on commence à enregistrer, t'es venue à l'épisode 23, on est rendu à 145, ça fait que ça fait vraiment longtemps. Depuis, j'ai réalisé tantôt que je reçois un duo de gagnantes à la Racine d'Or, parce que Marianne, t'avais remporté la Racine d'Or pour la performance de l'année et Alex t'avait remporté la Racine d'Or pour la photo de l'année, donc félicitations à vous deux. Merci. Nice et merci. Là, vous revenez toutes les deux du Nevada, de la Californie. Marianne, on avait parlé, on avait expliqué ce qu'était le Speed Project au dernier en route, mais mettons que quelqu'un n'a pas eu l'occasion de l'écouter, d'abord on vous dit « allez l'écouter », mais rapidement, Marianne, peux-tu nous parler de ce que c'est le Speed Project, ce projet de course-là que tu reviens de faire? Oui, donc en fait, le Speed Project, c'est une course qui est non officielle. En anglais, on appelle ça une « unsanctioned race », donc ce n'est pas vraiment une course, mais c'est un rassemblement de personnes, si on veut, qui commencent au Pier Santa Monica à 4 heures un vendredi matin et puis qui doit se rendre au signe de Las Vegas le plus rapidement possible. Et puis, ça représente autour de 550 kilomètres, mais en vrai, tu peux prendre n'importe quel parcours pour te rendre, c'est vraiment au choix de tous pour se rendre, puis c'est vraiment une course où toutes les équipes sont en charge de leur propre aid station. En fait, toute la logistique, c'est vraiment chaque équipe qui gère tout ça. C'est une course à relais, mais encore là, « unsanctioned », donc la façon dont vous vous relayez dans l'équipe. Je pense même que le nombre de personnes dans l'équipe varie d'une équipe à l'autre. Oui, le nombre de personnes varie. Pour être une équipe officielle, si on veut, dans les résultats qui pourraient battre le record, il faut une équipe de six et il faut au moins deux femmes. OK. Puis là, dans ton cas, toi, c'était Salomon qui avait monté une équipe avec des femmes. Tu nous l'avais expliqué, je ne vais pas te faire répéter, mais de tous les horizons, fait que ce n'était pas une équipe compétitive, on veut battre le record. C'était une équipe de « on veut une expérience là-bas ». Vous étiez combien dans votre équipe? On était huit femmes. OK, c'est ça. Vous vous êtes relayées. Au final, sur les 500 quelques kilomètres, toi, personnellement, tu en as parcouru combien? Moi, j'en ai couru 180. OK, crème. C'était une belle petite semaine. C'était un beau… En fait, c'est quasiment deux jours, parce qu'on a fini dimanche vers midi autour d'eux. Ça a été deux jours très intenses dans le désert et c'était magnifique. J'ai absolument adoré l'expérience. C'était le fun de vous dire, parce qu'autant toi que Salomon a partagé, vos images, vous aviez un van, ça avait l'air d'être vraiment un gros trip. Alex, bon, les gens qui te connaissent peut-être moins, on vous dit « allez écouter l'épisode 23 », mais ça fait vraiment longtemps. Tu es une coureuse de trail, tu es une ultra-marathonienne, tu es photographe professionnelle. Comment le Speed Project est arrivé sur ton radar à toi? Oui, bien moi, en fait, c'était partielé, puis de Speed Project. Il avait « release » un grant, ça s'appelait le LALV Grant. Puis dans le fond, il envoyait des gens qui n'avaient peut-être pas autant de moyens financiers à participer au Speed Project, soit en tant qu'un groupe ou un solo, coureur solo ou un créateur. Puis moi, dans le fond, j'avais appliqué en tant que créatrice, parce que j'avais une… ça fait un petit bout que je pense à un projet en particulier que je voulais faire, puis je trouvais que l'opportunité était parfaite, fait que j'ai appliqué, puis ça, c'était comme l'année passée. Puis j'ai appris trois mois avant la course que, bien, j'ai gagné le grant, fait que c'était cool. Puis j'ai pu, justement, m'aider financièrement à y aller. Puis dans le fond, mon projet, c'était vraiment de faire une documentation d'images de la course ensemble, mais avec des poèmes que j'écrivais un peu dans le moment de la course pendant certains moments assez bien plus forts. puis mettre ça ensemble pour un beau travail éditorial, puis peut-être quelque chose de plus gros après, comme une exposition, quelque chose. Fait que c'est ça. Moi, j'étais là en membre en tant que photographe pour le voyage. C'était le fun. C'était le fun. On dirait que la façon dont tu as couvert la course, ou dont tu vas le couvrir dans les prochains mois aussi, avec ce projet-là de poésie, de photographie, ça s'enligne directement avec les valeurs de cette course-là. C'est complètement différent. Ce n'est pas une course traditionnelle, départ-arrivée, dossard, balisage, puis photographe caché dans un buisson qui prend les coureurs, les coureuses passées. Là, tu es arrivé avec un projet qui s'imbrique vraiment bien dans cette espèce de course-là, qui est un ovni dans le monde de la course. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Là, tu arrives avec quelque chose qui est complètement champ gauche, qui se démarque de ce qui se fait habituellement en termes de création de contenu, en termes de photographie de course. Ça fait que c'est un méchant beau trip. Félicitations d'avoir gagné cette bourse-là. Puis je pense que toi aussi, tu as vécu un beau trip là-bas. J'ai le goût qu'on commence par toi. Alex, raconte-moi ton voyage en Californie, au Nevada, du point de départ jusqu'à ce que tu as vécu sur le parcours. J'ai eu quand même beaucoup d'eau et de bas. Fait que je te dirais que photographier une course comme ça, c'est un peu comme courir un ultra aussi. Mais tu es dans l'auto souvent, puis tu as ton Kodak. Au début, je vais être honnête avec vous, j'étais vraiment oxeuse. Je t'ai passé une semaine avant à TSP, à LA. Puis dans le fond, je voulais photographier les solos, mais les solos, il n'y était pas beaucoup. Puis il y avait tous des parcours freestyle. Fait que j'ai décidé de, OK, tu sais quoi, ça va être vraiment difficile de pouvoir les suivre et tout. Je vais juste passer la semaine à LA. Puis le vendredi, je vais partir avec les équipes. Puis je vais être mieux préparée et tout. Fait que je t'avouerais qu'au début du voyage, c'était beaucoup, c'était quand même très, j'étais en sérieuse, tu sais, j'étais tout seul. Je n'avais pas d'assistance, je n'avais pas d'équipe. Je ne savais pas trop, tu sais, comment organiser le tout. Mais j'ai, écoute, j'étais contente d'avoir Marianne là. On se textait beaucoup à travers la course, je la suivais. Puis j'ai aussi eu d'autres équipes québécoises. Fait qu'on avait quand même beaucoup de Québécois là-bas. Fait que c'était vraiment cool. Fait qu'une fois que la course est partie, on dirait que mon anxiété, c'est comme... Puis j'étais genre dans mon monde, puis je suivais les gens. Puis c'était vraiment beau. Je pense que la plus belle, le plus beau moment, en particulier en tant que photographe, c'était vraiment la première journée parce que tout le monde est parti en même temps. Tout le monde était relativement proche. Puis tout le monde était vraiment heureux puis stoked dans le live. Puis c'était vraiment beau à photographier. Puis c'était vraiment, en tout cas, la journée que j'ai le plus d'images puis que j'ai vraiment tripé. J'avoue que c'est un défi pour toi de devoir photographier les équipes parce qu'encore là, je le répète, il n'y a pas de balisage. Puis Marianne l'avait expliqué au dernier épisode. Tu connais ton point de départ, ton point d'arrivée. Puis entre les deux, c'est freestyle. Donc les gens, selon leurs aptitudes, je suppose, les équipes qui sont peut-être plus rapides sur route vont choisir que de l'asphalte. D'autres vont peut-être prendre, on a vu Marianne, des images dans des chemins un peu plus de gravelle, un peu de trail du désert. Vous pouvez innover dans la façon dont vous vous rendez à Vegas. Mais pour quelqu'un comme toi, qui te demandait si tu photographies des équipes, ça devient difficile quand les équipes prennent autant de chemin qu'il y a d'équipe. Non, c'est ça. J'ai choisi de suivre particulièrement le OG route parce que techniquement, il y a deux routes. Il y a le OG qui est le traditionnel, mais il y a plus de mileage. Puis il y a le freestyle qu'il appelle. Mais la plupart du temps, il faut qu'il passe par un dirt road qui est juste accessible en quatre roues. Moi, à être tout seul, je n'allais pas me retrouver avec une van que j'ai louée dans le milieu de 16 heures. J'ai suivi le OG route, mais ça, c'était quand même relativement bien. Il y avait juste quelques places, mettons, la nuit où je suivais les VR, puis il y avait des VR qui sont allés dans les mauvaises directions. Moi, je me fiais sur mon petit PDF à lire. Non, je ne suis pas mal sûre qu'il faut aller à gauche. J'attendais, j'étais genre, je vais attendre qu'il y ait un coureur qui va passer. Il y a quelqu'un qui va passer, puis je vais savoir c'est où. Des fois, il faudrait vraiment que je me fie sur mon gut feeling, puis la map, puis tout, puis pas autant des coureurs parce que c'est ça, dans la différence. Des fois, il y avait des gens qui se perdaient. Mais oui, c'était vraiment difficile, mais c'était le fun en même temps. Est-ce que tu retiens d'une expérience de course comme ça? Tu as participé à des événements comme photographe, tu as participé à des courses comme coureuse, tu as complété des longues distances. Depuis qu'on s'est parlé à l'épisode 23, tu as fait beaucoup, beaucoup de chemins comme coureuse aussi. Là, c'est complètement différent. Qu'est-ce que tu sortiens de cette expérience-là qui est unique, j'ai l'impression? Oui, je pense que l'affaire qui m'a retient plus, c'est que jeudi, on avait une rencontre avec toute la gang, un premier groupe en fait. Puis le founder, Nils, il avait dit que justement, vraiment, c'est juste des... Tu sais, c'est une communauté de gens qui sont un peu différents, quirky, qui ne se foutaient pas nécessairement dans la moule de s'inscrire à des courses, puis tout parce qu'ils ne se sentaient pas nécessairement à leur place. Puis qu'ils ont créé une course comme ça pour juste les réunir ensemble, puis de juste avoir du fun. Fait que, tu sais, c'était ça que j'en retiens le plus, c'était que ce n'était pas vraiment une course, c'était vraiment tu y allais. Oui, tu courais le plus vite possible jusqu'à Las Vegas, mais c'était vraiment une question de communauté, puis de, tu sais, de famille. Puis de, tu sais, comme moi, j'arrivais à des trailers, puis je rencontrais les coureurs, puis tout le monde était super accueillant. Il y avait des gens partout dans le monde, fait qu'ils sont venus pour ça. Fait que c'était vraiment inspirant, là. Puis c'était vraiment communauté essence. Puis c'est moins stressant aussi, là, sur le fait que, tu sais, t'as des raftous, que t'as un cut-off time ou whatever. C'était vraiment juste une grosse communauté de familles et de coureurs qui se rejoignent ensemble, qui ne fitent pas nécessairement ensemble. Ah, c'est le fun. Puis tu sais, Marianne, tu l'avais raconté, l'équipe Salomon qui a été créée, c'était comme je le disais tantôt, pas une équipe. On met nos neuf meilleurs athlètes, puis on les fait performer. C'était, on bâtit une équipe, un peu à l'image de ce que tu viens d'expliquer, Alexandra, des gens qui viennent de plein de chemins différents, qui arrivent de plein de chemins, qui convergent toutes vers ce projet-là. Toi, Marianne, tu l'as ressenti aussi comme ça, cet esprit de communauté-là dans l'événement? Oui, c'était vraiment cool, en fait, parce que même au sein de notre équipe, évidemment, on avait des niveaux différents, mais chacun, en fait, avec des niveaux différents, vient le point commun que tout le monde essaie de se dépasser à leur propre façon. Puis dans une course comme celle-là, c'est sûr que tout le monde y trouve son argent. Tu sais, il y en a pour qui, tu sais, c'est niaiseux, mais il y en a pour qui n'aimait pas courir la nuit, il y en a qui n'aimait pas les chiens, il y en a qui n'étaient pas à l'aise à quitter l'auto, il y en a qui, tu sais, courir cinq mals, c'est énormément pour eux. Donc, c'était vraiment cool, parce que tout le monde trouvait une façon de se dépasser. Et puis en même temps que ça, nous, on était vraiment plus à la fin du peloton, puis c'était magique, parce qu'il y avait plein d'autres équipes à la fin du peloton avec qui on n'arrêtait pas d'échanger. Donc, c'était vraiment cool, justement, de pouvoir vivre l'expérience d'une façon différente, puis de juste côtoyer d'autres équipes qui, eux aussi, essaient juste de se rendre à Las Vegas, qui en soit a un défi qui n'a pas vraiment de sens. Ça n'a pas vraiment de sens courir de Santa Monica à Las Vegas. Puis c'est vraiment, je trouve, qu'est-ce qui a rendu le tout vraiment le fun. Je voyais, Marianne, que oui, vous vous alterniez dans votre équipe, mais vous vous êtes ramassé à courir des sections aussi en groupe. Donc, ce n'est pas un 500 km qu'on se divise en différentes coureuses. Il y a des moments où vous avez combiné vos forces ensemble. Parle-moi de ça. Comment ça s'est fait? C'était prévu comme ça ou c'est dans le feu de l'action, dans l'ambiance que ça s'est fait? Non, c'était drôle parce qu'en fait, la première fois que c'est arrivé, c'est qu'il y avait une fille qui avait une douleur au mollet, puis elle ne pensait pas qu'elle pouvait se rendre dans la prochaine section. Puis c'était une section de 13 km qui était non accessible aux autos. Donc, si on se lançait dans la section, il fallait s'assurer qu'on puisse la compléter. Donc, étant donné que la fille était blessée, on m'a demandé de la faire à la place. Moi, j'étais super contente. Je leur avais dit, si vous avez besoin que quelqu'un en fasse plus, ça va me faire plaisir. Donc, quand moi, j'ai dit que je voulais y aller, la fille, elle a dit, en fait, j'aimerais ça y aller avec toi. Et puis la fille, elle, était disposée courir avec quelqu'un d'autre parce qu'étant donné que c'était une plus longue section, on avait pris une section pour s'assurer qu'il y ait deux personnes. On avait juste trois sections dans le parcours où est-ce qu'on était supposé être deux personnes. Et puis là, ça a fait un effet boule, je ne sais pas si on laisse le dire, un effet boule de gomme en ce sens que quand moi, j'ai dit, puis là, l'autre fille, elle a dit, ben non, mais je vais y aller avec toi finalement. Puis là, la troisième fille, elle a dit, ben attends un peu, moi aussi, je vais y aller. Et puis là, finalement, on s'est retrouvés à courir les trois puis ça a été comme, on dirait, c'était à la fin de la première nuit puis il y avait comme un bas d'énergie. Je pense que l'équipe était fatiguée. Et puis ça a comme vraiment remonté le moral de tous à se dire, on est quand même, il nous reste beaucoup, beaucoup de millage à faire, mais on est prêts à envoyer trois coureuses pour faire un parcours de 13 kilomètres quand en fait, en termes de stratégie, ça ne faisait aucun sens. Mais on s'est lancé là-dedans. Puis après ça, à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de moments où les gens voulaient juste courir avec quelqu'un puis on les permettait. Mais ça, c'est comme la section où il y avait plusieurs sections qui étaient comme en trail où des équipes de support sont venues courir avec moi aussi juste pour s'assurer qu'on était sécuritaire. Et puis à la toute fin, en fait, ça a été drôle parce que quand il restait environ 30 kilomètres, c'est comme si tout le monde s'est trouvé une deuxième vie. Et puis là, tout le monde voulait courir. Je pense que les derniers 15 kilomètres, on n'était jamais moins que 6 personnes en train de courir. Mais ça compte aussi les gens dans l'équipe du sport. Mais c'est sûr que l'esprit de la course a vraiment changé vers la fin. Puis ça a été super beau à voir justement comment les filles, je pense, ont été surprises à quel point elles pouvaient courir puis ils ne réalisaient pas qu'elles allaient pouvoir courir tout ça. Wow! Ce que j'aimais, moi, c'est qu'au début, tu t'es mis à partager des stories puis à créer du contenu. Puis là, je suis allé voir ce que Salomon faisait. Puis je me suis mis nécessairement à suivre les autres filles de votre équipe parce qu'on pouvait suivre chacune des étapes. Puis j'ai senti que dans l'équipe, tu étais peut-être l'une de celles qui avait le plus d'expérience de course en termes de performance. Puis les autres filles de l'équipe semblaient aussi s'appuyer sur cette expérience-là. Puis je suppose qu'il y a eu de l'échange. Toi, inversement, avec ces filles-là, qu'est-ce que t'as appris? Y'a-tu des choses que t'as... Y'a-tu des liens que t'as développés avec des filles dans l'équipe? Y'a-tu des choses que t'as apprises sur d'autres choses complètement vu que vous étiez justement plein d'athlètes avec plein de backgrounds différents? Oui, énormément. En fait, je te dirais pas concrètement, j'ai appris beaucoup par rapport à ce qu'on dit de la course à pied, mais j'ai appris beaucoup dans le sens que... En fait, c'était tous des femmes qui ont des cultures et des façons d'être élevées qui étaient complètement différentes de la mienne. Puis tu le vois, en fait, des personnalités aussi complètement différentes de la mienne. Et puis, entre nous aussi, je pense qu'on était 14 femmes parce qu'on était 8 athlètes et 6 crew. Puis Alex a eu la chance de les rencontrer. Je pense qu'elle pourra constater qu'on était tous complètement différentes. Puis c'est ce qui faisait le charme de l'équipe. Puis c'est ce qui faisait que c'était hilarant. Je pense qu'en fait, le point commun qu'on avait, c'était peut-être le sens de l'humour. Et puis c'est la chose qui nous a rattachés puis qui nous a amenés jusqu'au bout de l'événement. Puis j'ai vraiment adoré. C'est vraiment... Il y a une madame qui est plus âgée dans l'équipe qui travaille dans le département de la mairie de New York pour te donner un exemple. Il y a une mannequin assez connue dans le groupe que personne n'aurait su mais qui avait des histoires vraiment exceptionnelles. On a Sarah, en fait, qui est aussi une athlète avec Salomon qui est amputée de la jambe qui nous montrait évidemment beaucoup de leçons de persévérance. Puis ça, c'est... En fait, je ne les nommerai pas tous parce qu'on est huit mais chacun a vraiment amené son grain de sel. Il y a Hélène, elle, en fait, c'est la dernière que j'ai mentionnée. Elle a eu un enfant il y a six mois et puis elle faisait son retour à la course à pied. Donc, tout le monde amenait son bagage d'expérience puis ce n'est pas nécessairement de l'expérience par rapport à la course à pied mais ce qui est cool, c'est que c'est certain que tout le monde s'est vraiment, vraiment dépassé. Là, tu sais, on a une fille dans l'équipe qui s'appelle Éden. Elle vient de commencer à courir il y a à peu près six mois et puis elle a parcouru sa plus longue distance qui était un huit kilos et puis c'était magique de la voir arriver. Là, tu vois, qu'elle était vraiment touchée par l'expérience puis toute l'équipe était là pour la soutenir puis c'était... C'était vraiment beau à voir puis surtout qu'en fait, je pense qu'après la deuxième nuit où est-ce que personne dort beaucoup, je pense qu'on est tous à fleurs de peau. Donc, à la fin, tout le monde pleurait comme des champlures puis c'était... C'était vraiment beau à voir. Alex, t'as suivi par moment l'équipe Salomon dans laquelle Marianne était. As-tu des anecdotes ou des choses qui te viennent en tête quand tu te rappelles les moments que t'as passés avec son équipe? Bien, c'était vraiment drôle la première fois que je les ai rencontrées parce que justement, là, tu sais, on en avait parlé puis on savait que c'était pas des filles qui courraient nécessairement des ultras. Fait que je trouvais ça vraiment, tu sais, différent puis j'étais comme, ah, ça va être vraiment difficile mais finalement, tu sais, la première journée qu'on les rencontre, tu sais, c'était comme, ah, ça va être juste, tu sais, ils vont être capables, les filles, ils vont être vraiment, tu sais, je suis sûre que, tu sais, ils ont toute cette passion-là puis comme que Marianne a expliqué, tu sais, ils ont toutes passé par des épreuves différentes qui font en sorte que c'est des femmes incroyables. Puis je les ai suivies un peu au début puis là, c'est sûr que nous, on avait quand même un gap parce que l'équipe à Marianne quand même était comme assez loin. Fait que... Je pense que la deuxième fois qu'on s'est vues, c'était à minuit, le samedi soir parce que je suis restée deux heures plus tôt pour essayer de les croiser justement pour voir comment c'est allé. J'avais partagé ma location avec Alex puis c'était drôle parce que des fois, elle me demandait j'étais où puis moi, j'étais comme, franchement, j'en ai aucune idée. Faut que tu regardes où est-ce que je suis parce que j'ai aucune idée. Puis là, je regardais puis j'étais genre, ah, OK, ils sont environ un marathon away. Fait que... Ouais, ouais. Fait que, mais c'était vraiment le fun puis tu sais, sérieux, en fait, c'était vraiment beau de les voir dans le milieu de la nuit justement. Je pense que c'était comme le samedi soir puis de les voir passer puis de les voir juste passer puis continuer à courir. Tu sais, ils ont comme pas arrêté ou rien puis c'était vraiment beau à voir. J'étais comme, ah, that's it, là, parce que sincèrement, les nuits avaient l'air vraiment difficiles. Tu sais, j'ai parlé avec beaucoup d'équipes puis il y en avait qui se sont fait comme attaquer par des chiens sauvages, des chiens qui ont bravé l'hypothermie, tu sais, pas d'équipe. Fait que c'était vraiment intense, là, fait que de pouvoir les voir encore strong, c'était vraiment le fun puis je n'étais pas là pour leur arriver. Par contre, j'étais chez une amie dans la cour puis je regardais puis j'étais comme, OK, l'heure reste dans 5 kilos. Ils vont arriver puis, fait que c'était vraiment excitant, là, mais, ouais, c'était, c'est ça, c'était, oui. Tu le disais, il y avait d'autres équipes avec des Québécois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces équipes-là qui étaient là? J'ai vu que les chiens étaient là, une fille qui était dans l'UT, l'UTMB, l'UTHC télé l'année passée dans le penchant anglophone, mais j'ai découvert comme ça, je ne savais pas qu'il y avait autant de Québécois qui étaient sur place. Oui, c'était étonnant. Bien, en fait, je pense que c'est parce qu'il y a une affaire aussi, c'est que CLL, c'est un des, des, des partners principaux. Fait que, tu sais, quand on a une présence montréalaise sur une course à l'international comme ça, c'est, c'est toujours, ça pousse beaucoup plus de Québécois que d'habitude puis, c'était vraiment cool de voir, mais on avait, justement, on avait les Ultra Runners Montréal puis l'équipe avec les sièges, entre autres, j'y vais aussi, là. Fait qu'ils m'avaient envoyé leur location puis eux, c'était les Cues. Fait que, fait que, ouais, il y avait Yamajo aussi de Montréal. Fait que c'était vraiment cool de les voir puis de les croiser. Il y avait Up Tempo puis, tu sais, mes chemins puis être comme, oh my God, c'est vous puis, tu sais, se croiser un peu. Puis il y avait beaucoup d'équipes internationales comme des équipes du Mexique. Il y avait, c'est ça, c'était, c'était vraiment cool de voir juste la communauté ensemble. Vraiment. T'as vu, toi, plusieurs équipes. Donc, t'as vu un peu les organisations des différentes équipes. On voyait que l'équipe Salomon, vous aviez une espèce de gros VR, mais qu'est-ce que t'as vu comme ça sur le parcours, les stratégies ou juste les moyens de transport ou les moyens de ravito qui étaient déployés par certaines équipes? Non, c'est ça. Fait que comment la course est désignée, c'est qu'il n'y a juste pas de ravito. Par contre, il y a comme un PDF qu'il t'envoie avec les genres de segments. Fait que, mettons, le prochain segment, c'est 8 miles. Fait que là, t'sais, il explique. Puis, après des gros segments, généralement, ça finit dans un dépanneur aux stations-services ou restos. Fait qu'ils ont fait quelques collabos avec des restaurants qui ont sorti genre des sandwichs, TSP, des affaires comme ça pour les coureurs. mais généralement, le plus, t'sais, comment que les gens fonctionnent, c'est que, fait qu'ils ont un VR puis ils ont un camion. Fait que, la plupart du temps, ils vont essayer d'avoir un 4x4 parce que sur Powerline Road puis certaines places, tu peux pas y aller avec une auto, même une van. T'sais, même quelque chose qui est four-wheel drive, c'est assez difficile. Fait que, il y a beaucoup d'équipes qui avaient carrément des Jeeps. L'équipe Roar qui avait un, un dirt bike. Ah ouais? Ouais. Strappé sur leur gros VR. C'était comme assez, c'était vraiment nice à voir. Fait que, c'est ça. Puis dans le fond, ils relayaient. Fait que le VR, partant en avance, il allait à la fin de la segment. Pendant ce temps-là, les coureurs à l'intérieur, ils relaxaient, ils mangeaient. Puis le char, ils suivaient le coureur. Puis jusqu'à temps qu'il arrive puis après, c'est switch, ils tapent dans la main puis ils continuent au prochain segment. Il n'y a pas beaucoup de pauses, je t'avouerais. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment inspirant à regarder parce que c'était juste comme il n'arrête jamais pour comme chiller un peu puis respirer. Ils sont tout le temps en no go. Fait que, mais oui, c'est un peu comme ça qu'ils fonctionnent. T'as marie, excuse-moi aussi, Alex. Ah non, mais c'est juste, c'est sans arrêt. T'sais ça. Ouais, c'est ça. Jusqu'à temps qu'il arrive au Signe. Fait que, t'sais, c'est ça. T'as marie, comment tu l'as vécu, la vie de VR, d'être à la fois coureuse dans un projet et crew member parce que nécessairement, quand t'es pas en train de courir, tu te reposes dans le VR mais il devait avoir aussi préparé le ravito pour les prochains et tout ça. Oui, mais nous autres, on avait six personnes qui étaient vraiment dans le crew qui s'occupaient de tout ça fait que c'était super bien géré. Six, mais je dis aussi, en fait, on avait deux photographes et quelqu'un qui s'occupait plus du vidéo donc c'est sûr que là, ça reste plus trois personnes mais franchement, on se débrouillait tous puis t'sais, on s'entraidait, c'était très amical notre, t'sais, à la fin, on n'arrêtait pas de niaiser qu'on disait qu'on ne savait pas comment on allait fonctionner sans avoir toutes ces personnes-là pour s'entraider à travers une journée donc c'est vraiment, c'est dur de ne pas développer des liens assez serrés quand on vit dans un RV comme ça. Des fois, on était huit personnes dans la RV puis il n'y a définitivement pas huit places pour dormir donc on devait se squeezer et puis trouver une façon de bien rentrer mais c'était vraiment cool, c'est sûr que j'aimerais ça le refaire, peu importe c'est quoi l'équipe dans le sens que je pense que c'est une expérience que tu peux en tirer beaucoup, c'est certain. Ton feeling quand vous avez tourné le coin ou vous avez aperçu au loin la pancarte « Welcome to Las Vegas », c'était quoi, Marianne? Bien, c'était vraiment cool parce qu'on était toutes les filles en fait, le dernier segment ou la dernière portion du dernier segment c'est comme un mâle, c'est 0.8 mâle en fait et puis on l'a couru tous ensemble et puis là, l'excitation était vraiment dans le tapis là, c'est, tu sais, on est, en fait, on est huit femmes qui, comme j'ai dit plus tôt, manquent de sommeil fait en sorte que, je pense, les émotions sont encore plus vives et puis on était tous super, super excités puis là, t'arrives puis il faut que tu traverses le boulevard en fait qui est un boulevard qui est super, super occupé et puis on était attendus là à la lumière pendant comme deux minutes fait que c'était vraiment ce que tout le monde voulait traverser mais franchement, c'était de la grosse émotion là, tu sais, quand on est arrivés et tu vois que, tu vois que pour beaucoup des femmes dans l'équipe c'était un gros, un gros objectif puis c'est ce qui a vraiment été émouvant, émouvant à vivre et puis en fait, je pense que ça, ça nous ramène à la source en quelque sorte, il faut se rappeler qu'on se lance quand même des gros défis puis il faut en profiter puis il faut savourer ces moments-là puis ça a fait en sorte que la ligne d'arrivée était très le fun en plus, quand on arrive là, il y a une super de longues lignes pour prendre des photos sur le, je ne sais pas Alex, quand tu étais là, c'était comme ça mais moi, quand je suis arrivée, il y avait une super de longues lignes dans le fond de touristes pour prendre une photo avec la fiche puis là, moi, un peu naïvement, je dis merde, il ne faut pas faire la ligne et puis les filles, eux, ils n'ont même pas remarqué qu'il y avait des lignes, tout le monde était tellement excité qu'eux, ils allaient courir jusqu'à la, et puis évidemment, on n'a pas fait la ligne, on est arrivés puis il y a des gens du TSP qui sont arrivés avec des pétées de champagne, du champagne puis des confettis partout, c'était vraiment le fun puis ce qui est drôle, c'est que moi, après ça, je suis allée du signe de Las Vegas au Airbnb puis le lendemain, je suis allée à l'aéroport donc je n'ai rien vu du tout de Las Vegas donc ça s'enlève encore plus comme, en fait, on s'en fout des fois où est-ce qu'on s'en va, c'est vraiment juste qu'est-ce qu'on fait que si on a du plaisir à le faire puis c'est ça qui amène un peu de l'importance à tout ça. Ah oui, on comprend que le truc, si vous voulez skipper la ligne pour prendre une photo avec ça, vous devez courir 500 kilomètres en équipe avant, vous avez le droit de skipper la ligne, c'est la seule façon. La ligne était longue en plus. Comment s'est comporté ton corps, Marianne? On sait que depuis quelques mois, depuis l'UTMB, tu reviens d'une blessure, on en a parlé à chaque en route vers Western State, la question de ça. Là, 180 kilomètres d'asphalte en très, très peu de temps, comment le corps a réagi? Ça a bien réagi. Je te dirais que la première journée, je n'ai pas couru tant que ça parce qu'on faisait des petits échanges. Donc, la première journée, je courais comme deux kilomètres à la fois. Donc, c'était plus la vitesse puis c'était quand même difficile sur le corps parce que l'air de rien, tu cours pendant comme deux kilos, tu reviens dans l'auto, tu attends 30 minutes, tu retournes, tu cours deux kilos. Et puis, c'est sûr que moi, à ce moment-là, je voulais courir vite. Et puis, après ça, la gear a un peu changé quand justement, j'ai pris le relais avec les deux autres femmes pour courir 13 kilos. Puis là, c'est là que j'ai couru des longues distances. J'ai couru 60 kilos d'une shot puis un autre 50 kilos en soirée. Et puis, franchement, j'ai été surprise. J'ai été surprise à quel point le corps a bien réagi. Mais je te mentirais si je te disais qu'à la fin, ma jambe gauche n'était pas complètement barrée. Mais je me suis quand même rendue puis sans trop de douleur. C'est juste que ça me montre encore qu'il y a des choses à travailler puis des choses à réparer. Mais je suis en train de le faire. Puis il me reste encore trois mois avant le gros vrai objectif de l'année. Donc, on ne perd pas espoir. C'est quand même... J'ai vu ma chiro justement tout à l'heure puis on en est quand même venu à la conclusion qu'il faut se réjouir du fait que j'ai été capable de courir 180 kilomètres. Ce n'est pas non plus banal pour un corps qui est quand même magané. Donc, je suis contente. Je suis contente d'avoir pu faire ça. Puis je me disais aussi que plus je courais, plus je voyais du paysage qui était incroyablement beau. Alex, je ne sais pas qu'est-ce que tu en as pensé, mais les déserts, c'est... En fait, je pense que c'est aussi beau pour nous parce que c'est complètement différent de ce qu'on est habitué. Au Québec, les beaux paysages, c'est des grosses forêts où tu es un peu caché dans la forêt tandis que là, c'est des gros espaces ouverts avec l'espace désertique qui est vraiment différent de ce qu'on a. Donc, moi, j'ai adoré ça. Je pense que j'aurais pu continuer de courir pendant des heures et des heures sur ces terrains-là. Oui, Alex, parle-nous-là de ton oeil artistique, ton oeil de photographe, ces paysages-là, comment c'était? Oui, c'était vraiment incroyable. Tu sais, en tant que photographe, tu pars puis tu t'attends des checkpoints puis il faut que tu attendes vraiment les coureurs. Fait que tu as beaucoup de temps à attendre, tu sais. Puis, mais à chaque fois que j'attendais, c'était juste beau. Tu sais, c'était comme wow. Tu sais, je regardais au loin, je voyais des montagnes avec la neige, je voyais le désert, des grosses montagnes. J'étais comme... Tu sais, il n'y avait pas un moment où tu es assis puis tu n'as rien à faire parce que tu as juste à te lever les yeux puis c'est juste incroyablement beau. Fait que moi, je capotais là. Puis c'était cool au début, tu sais, d'avoir la ville, fait qu'avoir vraiment un look un peu plus urbain la nuit puis de dépasser la ville. Puis après ça, tout à coup, tu arrives comme dans des jours de plaines où il y a quand même du gazon, mais tu sais, ça commence à être un peu plus désertique. Puis après ça, tout à coup, tu arrives comme... On dirait que tu es sur une autre planète. C'est vraiment beau. Par contre, la seule chose que je trouvais vraiment dommage, c'est qu'il y avait tellement de poubelles partout dans le dehors. Fait que, tu sais, moi, je marchais puis c'est ça, moi, je prenais vraiment le temps de regarder mon paysage parce que, tu sais, c'est ça, quand tu es photographe visuellement, il faut vraiment qu'il take it all in. Puis il y avait... Tu sais, à arriver au désert, il y avait juste tellement de déchets. Puis c'est en plus en m'éduquant avec, genre, les propres... Bien, tu sais, les gens de la course puis tout, qui me disaient justement que les gens, tu sais, c'est plus facile pour eux de juste jeter leurs déchets dans le désert. Fait que c'est normal. Fait que ça, c'était vraiment un dommage. Puis ça m'a fait réaliser à quel point que c'est comme... C'est comme ça fait quand tu le regardes. Mais tu sais, encore une fois, là, j'arrivais vers la fin. Je pense que c'était Spanish Line. Puis c'était là que j'avais attendu pour Marianne. Puis il y avait des gros canyons. Puis c'était rouge. Puis j'ai passé tout le coucher de soleil là-bas. Il y avait des coureurs qui passaient. Fait que moi, j'étais... Je capotais. J'étais vraiment dans le paradis des photos, là. Moi, j'ai rien vu de tout ça parce qu'il faisait noir quand je passais. J'ai tout loadé les photos. J'étais genre, oh my God! Genre, ce matin, là, puis je capote, là, puis c'était juste tellement beau. Fait que... Ouais, c'était... En tout cas, j'ai hâte de voir un peu le résultat final de ces images parce que c'est sûr que là, ça demande du temps de, comme, regarder tout puis... Et tout, là. Mais c'était vraiment beau, là. Comme... Je peux pas me plaindre sur le paysage, là. C'est toujours dommage quand on est dans un endroit comme ça où c'est magnifique en pleine nature puis qu'il y a autant de pollution. Puis, tu sais, je veux pas parler... Je veux pas généraliser, mais je sens qu'aux États-Unis, le rapport au recyclage, le rapport à l'environnement n'est pas le même. Tu sais, j'étais en Arizona en janvier puis c'est pas... C'est un état quand même assez progressiste puis comparé à d'autres endroits. Puis tu jases avec le monde puis t'es dans ton Airbnb puis un moment donné, tu te fais à manger, tu dis, OK, votre recyclage est où? Quel recyclage? T'es comme, OK, tu sais... Au Québec, au Québec, au Canada, ça fait longtemps que cette portion-là est réglée puis là, t'es en Arizona, t'es à Phoenix, t'es pas dans le fin fond d'un ranch loin de la société, t'es dans la quatrième plus grosse ville américaine puis ils n'ont aucune idée sur le recyclage ou du moins, mon hôte avait aucune idée de quoi je parlais. C'est particulier, cette relation-là puis les Américains se font une fierté de l'immensité de leur territoire, de la beauté de leur territoire. Je veux dire, c'est le festival des parcs nationaux aux États-Unis, tu te promènes puis à chaque deux sorties d'autoroutes, on annonce un point de vue, on annonce un parc national. C'est dommage que certaines personnes n'en prennent pas soin. Je pense que c'est une affaire d'éducation aussi puis une affaire de ressources parce que sincèrement, il y avait des places qui ont passé où que justement, c'est des communautés vraiment plus pauvres puis qui ont moins de ressources puis tu le voyais qu'il n'y avait pas des ressources en place pour justement accueillir les déchets ou avoir des trucs comme ça puis je pense que dans ces situations-là, quand tu arrives dans des communautés comme ça, ils n'ont pas nécessairement l'éducation puis ils n'ont pas, il faut aller loin pour aller porter nos déchets donc pour eux, c'est plus simple de faire ça puis c'est vraiment triste. Puis tu sais, les parcs nationaux, c'est beau, mais il y a quand même beaucoup de fonds qui ont été mis là-dedans pour avoir des emplacements pour ça, mais c'est sûr qu'avoir un peu plus de ressources puis de pouvoir aider ces communautés-là, ça l'aiderait tellement plus puis je pense que, parce que sincèrement, je voyais des sofas, des marques, mais dans le milieu du désert, loin des maisons, ils sont allés loin. Ils se sont donnés du mal pour se débarrasser de l'ordre du vent. C'est peut-être juste un ravito ou c'est peut-être juste une chaise pour les coureurs qui vont passer par là. Oui, c'est ça. J'ai parti un jeu dans mon équipe, j'ai dit, je comprends que ce n'est pas drôle puis qu'on devrait trouver une solution, mais bon, pendant qu'on court dans le désert puis on se divertit un peu, j'ai dit, il fallait essayer de trouver les objets les plus inusités qu'on voyait qui avaient été déposés dans le désert parce qu'à un moment donné, comme en plein milieu du désert, il y a un skidoo. C'est quand même bizarre, un skidoo puis un skidoo, vraiment comme si quelqu'un est venu déposer. Il y avait vraiment des trucs très étranges que tu voyais dans le désert. J'avais vu un nez d'avion. Oui. Il y avait des coureurs qui ont pris des photos à côté puis j'étais genre, mais il vient nous. Oui, oui. C'est vraiment étrange. Oui. On se donne beaucoup de mal pour ça. Ariane, on est à quelques semaines. En fait, le 17 avril, tu cours le marathon de Boston. Oui. Entre-temps, tu t'en vas en Europe. Comment tu te sens à l'approche de ce projet-là? Tu nous as parlé. Ce n'est pas un objectif A de la saison, mais ça reste que tant qu'il y a la Boston, tu veux t'amuser, tu vas faire une belle course. Comment tu te sens avec la récupération que tu dois faire du Speed Project, le projet, le voyage en Europe et le retour pour la course? Je me sens bien. Écoute, comme je te dis, j'étais quand même relativement contente de mon corps durant mon 180 kilomètres. Ceci étant dit, par contre, c'est sûr que je vais attendre de voir comment mon corps réagit au camp de l'entraînement. Je pense qu'on va voir un go-cran d'entraînement. Avant que je me lance sur des objectifs trop ambitieux pour le marathon de Boston, je vais juste voir comment mon corps réagit au camp de l'entraînement. Je vais vraiment à une étape à la fois. Cette semaine, j'ai vraiment pris le temps quand même de bien m'occuper de la récupération parce qu'il n'y a l'air de rien. J'ai vraiment déjà mis un peu mon côté gauche encore une fois. Cette semaine, ça a été une grosse semaine de traitement, justement, avoir des massos qui rouillent tout ça. Je vais voir comment mon corps réagit encore une fois au camp d'entraînement au Portugal. Je vais directement du Portugal à Boston. La course, c'est le lundi. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas des gros objectifs, mais dans tous les cas, je me dis que ça va être un bon entraînement. Je m'en tiens à ça pour le moment. C'est clair. Cette semaine, la Western State a sorti sa liste de dossards officiels. Ça s'en vient de plus en plus concret. On savait quel numéro de dossard tu aurais parce que les 10 femmes et 10 hommes de l'année passée ont leur dossard M1, F1 si tu es la première femme, première homme quand les gens décident de revenir. On ouvrait le document. Tu étais le premier nom en haut parce que la F1 et F2 de l'année passée ne sont pas là. Est-ce que tu sens que ça approche de plus en plus quand la course commence à sortir les numéros de dossard quand on voit la neige fondée au Québec tranquillement, la Western State s'en vient? Oui, je sens que ça s'en vient. Je n'avais pas vu les dossards donc tu m'apprends une bonne nouvelle. C'est cool. Je trouve ça le fun de porter le F3. Je t'avouerais qu'en toute franchise, je pensais que j'allais être mieux que je le suis en ce moment. Je ne m'attendais plus à avoir de problèmes ou de séquelles de l'UTMB mais il faut comprendre aussi que j'ai quand même vécu une grosse blessure donc il faut que je sois raisonnable par rapport à ça. Mais bon, je me réjouis quand même parce que l'année passée au mois de mars, je me sentais vraiment en forme à un point tel que je me disais que j'ai peut-être piqué trop tôt dans la saison. Donc, je me dis peut-être que là, je repousse un peu l'horloge comme elle se doit d'être. Donc, j'attends. Moi, le décompte que j'ai dans ma tête, c'est trois mois. Je comprends que chaque jour vient réduire ces trois mois-là mais on est quand même pas mal à la marque de trois mois en ce moment puis je me dis qu'en trois mois, on peut quand même faire des grandes choses donc j'ai confiance au temps puis j'ai quand même des belles expériences devant moi qui s'en viennent dans les trois mois qui viennent donc j'ai l'impression que ça va être une belle préparation. Le verre, toujours à moitié plein, j'aime ça. Oui. À moitié plein de bières, de vin, de café. Moi, dans mon cas aujourd'hui, on n'a pas présenté nos bières en début d'épisode. Moi, je n'en avais pas, il est un peu tôt mais je ne juge pas. Non, pas de bière ici non plus. Des fois, quand j'ai manque de sommeil, je ne sais pas toi, Alex aussi, avec les voyagements et tout, des fois, le vent est comme un peu à l'envers. On est sage, c'est bon, ça a pris 11 en route vers Western State pour qu'on en fasse un sans bière. Non, non, j'en avais fait une en sortant du sénat. Oui, tu as raison, tu as raison, c'est vrai. Toi, tu étais sage, pas moi. Alex, on l'a dit, photographe, coureuse, qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette année, autant de point de vue photographe que de point de vue coureuse? Oui, bien, fin avril, autour de ces dates-là, je fais mon prochaine exposition, ça fait que l'année passée, l'été dernier, Salomon Canada m'a envoyé un message parce qu'il voulait faire justement un projet artistique, donc dans le fond, il voulait souligner les photographes puis ils ont choisi six photographes à travers le Canada pour faire une série photo de Salomon. Wow! Fait qu'il m'a envoyé un kit pour un mannequin, je pouvais tout choisir, c'était carte blanche puis j'ai soumis les photos en novembre puis là, bien c'est ça, l'exposition, il arrive, fait que c'est comme le week-end du 20, c'est en même temps que le lancement de la nouvelle boutique de Cielé, fait qu'on va le faire le jeudi avant le week-end. C'est ça, fait que ça, c'est mon prochain exposition, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'exposer parce que ça fait longtemps que je travaille sur ça puis qu'il est dans mon Dropbox puis je ne peux pas rien partager. Oui, c'est ça. Donc là, enfin, ça s'en vient. Puis c'est sûr qu'avec TSP, bien j'ai beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, finaliser les images puis faire mon contenu éditorial, fait que ça, ça s'en vient, mais je ne sais pas trop encore. Puis j'ai déjà bouclier, bien c'est ça, moi je retourne à UTHC, mais à la place de courir, je vais pouvoir enfin le refotographier. J'ai vraiment hâte, j'ai confirmé ma présence avec Marlène puis c'est un peu mes prochains steps-là. Donc, oui. Très cool. Puis la course là-dedans, est-ce que tu continues de courir? Je fais mon premier 100 cette année. Oh shit! Ouais. Oh shit! Ouais, ouais. Quel endroit tu fais ça? Je me suis inscrite au nouveau Ultra Trail du Fjord. Oh shit! Très hot! Ouais, je cherchais un 100. Je voulais vraiment faire un 100. Puis... On parle de 100 kilos ici. Oui, c'est ça. Ok, je suis... Oui, oui, je suis... C'est énorme, je ne joue pas le délire, je te demandais juste... Je sais un peu les dernières courses que tu as faites, on en avait déjà parlé, j'ai comme acquis à Jump, tu sais, aux 100 000 directs. Non, 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 non. Non, écoute, l'année passée, j'ai fait mon 80. Oui, c'est ça. C'est super bien passé. Je voulais faire un 100, mais je trouvais qu'il y a le 110 de QMT, c'était un peu trop tôt, puis le 125 d'Arkana, c'est trop. Fait que j'essayais de trouver un petit milieu, puis le trail du Fiat, du Saguenay, bien, il venait d'annoncer que ce n'était pas cher. Écoute, le dossard, il était 200 $, fait que c'était un 100 kilos, c'est vrai que 1000 mètres de dénivelé, j'étais genre, ah, ça peut... Ouh, ça sonne parfait pour moi, fait que je vais l'essayer, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. Bien, écoute, il est bien placé dans la saison, comme tu dis, puis ça s'enligne pour être tout un événement. J'ai vraiment hâte de voir, je ne peux pas y aller cette année, mais j'ai hâte de voir ce qui va ressortir de ça. Je connais beaucoup de monde qui vont le courir, beaucoup de monde qui ont été piqués de la curiosité de voir, OK, c'est une nouvelle affaire qui arrive, puis ils arrivent, tu sais, ils arrivent fort, ils sortent leur première édition, il y a déjà des très, très longues distances, il y a un super territoire, c'est magnifique, ce coin de pays-là. Ouka est en arrière de ça, je porte clairement mon T-shirt. Ouka va être, il est partenaire aussi de l'événement, donc ça promet d'être une belle course, l'Ultra Trail, le Fjord du Saguenay, donc tu pourrais nous en donner des nouvelles. Oui, certainement, ça va être le fun, on va voir comment que j'ai réagi. Honnêtement, je me sens bien parce que j'ai fait mon 80 puis je me sentais correct, c'était vraiment juste le frottement de chaud au niveau de mes five parts. Oui, c'est sûr, c'est sûr que quand il fait chaud, en plus, on apprend une fois à la dure, genre on se décrisse complètement, puis on fait, OK, je vais repenser cette stratégie-là pour le futur. Moi, ça avait été le QNT 2021 puis on a tout un moment comme ça ou charnière où on se dit, OK, je vais investir dans quelque chose. Non, c'est sûr, ça fait que j'essaie bien des affaires, mais je vais trouver mon... Il faut continuer d'essayer des shorts jusqu'à temps qu'on a une qui comprennent. Exact, c'est ça, je suis quasiment prête à essayer des shorts à Courtney D. Walter parce que j'ai quand même des grosses cuisses, ça fait que c'est comme... Ça frotte à différentes places, ça fait qu'il faut vraiment que je contrôle ça. C'est le fun, c'est le 11e en route de Western State puis je pense qu'on n'a jamais abordé ce sujet-là, Marianne. C'est quoi tes conseils pour Alex, pour les gens qui écoutent sur le frottement? Tu as fait quelques courses à la chaleur, je suppose que tu as développé une expertise avec le temps. Oui, bien, en fait, mon conseil, c'est toujours d'essayer le plus de shorts possible parce que toutes les shorts sont vraiment individuelles pour chaque personne. Chaque personne va frotter à quelque part différente parce que la dimension de chacun est complètement différente. Mais moi, ce que je propose comme conseil, moi, ce que je réalise souvent, je vais frotter un peu comme Alex, en plein milieu, vraiment entre les deux cuisses. Et puis moi, ce que je trouve, c'est que si je trouve qu'une paire de shorts va frotter là, ça veut dire que la short n'est pas assez longue parce que c'est souvent quand la short va remonter puis c'est pas ce que la short va arrêter que ça va frotter. Donc, c'est juste être toujours essayé de faire des shorts plus longues puis plus c'est serré, aussi plus souvent ça va éviter tout frottement. Mais c'est drôle parce qu'à un moment donné dans le désert, justement, quand je courais avec une fille dans l'équipe, elle n'arrêtait pas de chialer justement puis elle était drôle, elle avait comme un gros accent puis un gros son de l'humour. Puis là, elle niaisait puis elle courait comme avec les jambes un peu écartées là. Elle disait non, non, j'ai trouvé la solution. Elle souvient un temps à courir comme ça et elle disait oh boy, il va t'en rester pas mal long. Mais c'est vraiment un problème. C'est vrai qu'on en rit mais c'est sûr que c'est vraiment, vraiment désagréable. Donc, moi, je pense que la meilleure solution c'est de tester énormément de produits jusqu'à temps qu'on trouve celui qui fonctionne pour soi puis il n'y a pas un produit miracle parce que tout le monde est fait complètement différent. Donc, il faut juste essayer jusqu'à temps que ça fonctionne. Puis tester sur du long aussi, moi, la fois du QMT 2021 où ça a été, je veux dire, je n'ai jamais été, je saignais je veux dire, ça n'avait aucun sens. C'est mes shorts que je porte encore. J'en viens de courir, c'est ce que je porte. C'est mes shorts de course préférés. Ils ont des poches, ils ont un petit zip dans lequel mettre la bouffe pour des distances jusqu'à 20 kilomètres. C'est genre mes shorts. J'ai recherche, je veux racheter le même modèle, il n'existe plus puis je suis comme en deuil parce que je les adore mais je ne les avais pas testés sur du très, très, très long ou du très, très, très chaud. Ils ont un petit élastique, je ne sais pas ce qui s'est passé puis ça a été, je n'ai jamais autant été irrité puis je n'ai jamais autant sacré à cause de l'irritation, le frottement. J'ai fait, il aurait fallu, j'ai beau tata là qui n'a pas testé ses shorts sur plus long que 20 kilos quand on va faire 110 à la grosse chaleur. Il faut tester dans nos longs, c'est aussi le temps de tester. Oui, on teste le gear, on teste toutes les patentes mais ne serait-ce qu'il y a des bas, des boxeurs, il faut les tester. On ne tient jamais assez. Il faut s'amener des spares. Moi, à chaque fois que je fais un long, j'ai un spare qui est différent, qui est une coupe différente donc pas juste la même coupe mais différentes couleurs. Puis la dernière chose que je vais te dire, c'est que contrairement à ce qu'on pense, des fois les plus grands modèles, c'est là qu'il va y avoir plus de frottements parce qu'il y a plus de tissus. Donc moi, j'ai une paire de shorts qui est trop grande pour moi et puis en fait, ça frotte plus puis c'est là qu'on a des problèmes. Donc c'est vraiment propre à chacun en fait. Il faut vraiment explorer ce qui fonctionne pour nous puis l'essayer sur des plus longs modèles évidemment. Exact. Écoute, des excellentes leçons. On apprend en même temps quand on découvre votre Speed Project. Merci beaucoup Marianne, Alex d'être venu jaser de cette expérience-là. Je trouve ça le fun parce qu'après 140 épisodes, je ne pensais pas encore découvrir des nouvelles affaires puis de parler de des projets qui sont complètement champ gauche de ce qu'on est habitué. Puis avec le Speed Project, je pense qu'on est là-dedans. C'était le fun à suivre. C'est le fun de vous suivre là-dedans. On va surveiller, Alex, la sortie de ce qui ressort en fait de ton côté artistique de cette expérience-là. Tu nous tiendras au courant puis moi, je vais m'assurer de partager ça, de propager ça aux gens qui ne suivent pas la sortie du bois. Bien sûr, bien sûr. Écoute, oui, suivez-moi. Ça ne devrait pas tarder. Puis pour ceux que ça leur intéresse de s'inscrire parce que moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui voulaient participer à ça. Bien, le grant, il devrait sortir cet été. Fait que pour ceux que ça leur tente de s'inscrire pour pouvoir faire ça, bien, je pourrais te le partager puis tu pourrais le partager à la communauté. puis aussi, tu sais, suivez le Speed Project sur Instagram. C'est littéralement la seule place que tu peux suivre pour avoir de l'info. Leur site web, s'il n'y a pas de site web, c'est juste une page noire. Si vous trouvez un site web du Speed Project, c'est un faux. Il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas. C'est super underground, mais ils annoncent tout sur leur Instagram. Fait que c'est là que tu vas pour avoir toutes les infos puis c'est ça. T'enquête là, T'enquête là, Alex, il y a des gens qui écoutent. Tu as beaucoup, beaucoup de talent. Est-ce que tu as encore le temps de prendre des commandes? Parce que je sais que tu es très occupée, tu as plein de projets, mais mettons que quelqu'un écoute et se disait pour un projet, j'ai besoin de photographes de course de plein air. T'enquête là, faisons... Je t'offre la tribune. As-tu encore de la place pour cette année ou tu es là ou tu es là? Oui, oui. Tu es en 2026. Non, non. Oui, oui. J'ai encore beaucoup de place. Je te dirais que mon temps mort, c'était vraiment l'hiver. Fait que j'en commence j'adore les tutoriels. Fait que tous les genres de projets, justement, peut-être des coureurs professionnels ou des coureurs dans l'équipe qui ont des projets à faire, écrivez-moi parce que même si ce n'est pas payant ou rien, moi, c'est payant pour moi. J'adore documenter ces genres de trucs-là puis ça me permet aussi de pratiquer ma photo en dehors de mandat payante aussi. Fait que... Mais, oui, oui, je suis disponible. Je vais être ici. Anyway, moi, je ne bouge pas pendant un petit bout. Fait que je suis au Québec pour un bon petit bout. Bon, good, c'est dit. Marianne, bon voyage au Portugal, bon marathon de Boston. On va certainement se reparler très bientôt mais déjà, dans le prochain mois, j'ai l'impression que d'ici le prochain épisode, il va se passer plein de choses. Fait que amuse-toi là-dedans. Bonne préparation puis continue de nous faire vivre tes projets, tes aventures à travers le contenu que tu crées. C'est vraiment... Je le sais que c'est beaucoup de temps. Des fois, je vois ce que tu crées, je vois d'autres coureurs, coureuses qu'on aime suivre créer puis je le sais c'est quoi le travail derrière puis c'est beaucoup, beaucoup de temps que vous mettez là-dedans mais ça nous fait voyager, ça fait rêver puis ça nous amène aussi à l'intérieur de ce que vous vivez fait que c'est très cool. Bien, merci. Moi aussi, ça me permet de faire des réflexions par rapport aux choses que je fais donc je l'apprécie aussi. Mais merci, on se reparle bientôt alors. Certainement. Merci Marianne, merci Alex puis j'espère que tout le monde vous avait apprécié ce retour du En route vers Western State. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, Noctem qui est le partenaire alcoolisé du podcast mais ce matin, cet après-midi, on était avec, de mon côté, un café Capic 1 qui est un partenaire aussi du podcast. Merci à NAC puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast Tempo Centrail. Sous-titrage ST' 501